oui vidéo vidéo ça veut dire je te vois en latin avec ce bonnet voulait monter à grenoble autre enfin je suis monté mais ma mère n'a pas laissé rentrer m'a pris pour un colon israélien m'opère est sorti avec la foule chez toi non c'est moi maman qu'est ce que je voulais dire on va revenir un petit peu encore sur le fait d'hiver le jugement d'hier on parle bien évidemment de christophe d'ettinger on parle du boxeur qui s'est rendu on parle de j'ai trouvé une position sympa aïe merde un an je devais pas dire de gros mots parce qu'en fait la vidéo d'avant-hier que j'ai posé petit message à caractère informatif faire du sport c'est bien je vais reprendre le sport je pense que je vais reprendre les footing et puis un peu de travail pompe traction histoire de tonifier musculairement j'invite les gens de 40 ans reprendre comme ça tu vois petit footing ou démarche ce qui ne marche jamais et après vous reprenez doucement je vais peut-être faire une vidéo je sais pas dites moi ceux qui sont intéressés les plus de 40 ans vous montrer comment avec deux trois alters avec quelques pompes avec quelques tractions quelques dips des petits footing temps en temps comment tu peux avoir un corps de rêve comme moi là je rigole mais en fait non pourquoi je rigole c'est vrai voilà qu'est ce qu'il ya bon non on va revenir un petit peu à ça je cherche pas à faire une vidéo sur une vidéo ce que je cherche moi c'est surtout à transmettre quelque chose en tout cas ouvrir une discussion et aujourd'hui on va plus et avant-hier on a plus parlé du fait on a analysé un peu alors on va faire de la méta analyse avec nos petits moyens je peux philosophes on n'est pas là pour chipoter s'il ya des gens qui s'y connaissent un petit peu qui remarque des bêtises ont été dites ou écrites voulait rectifier c'est ça le plus intelligent pour dire voilà non là tu plantes c'est n'importe quoi mais en fait tu me dis pas comme ça quoi tu as tu mets la forme et au bel but c'est discuté moi ce qui m'intéresse c'est c'est de comprendre le jeu de l'adversaire l'adversaire étant le système plus que les gens même s'il ya des gens qui le représente moi c'est ça qui m'intéresse moi ce que je vois en tout cas on va faire encore un peu de droit tiens moi j'aime bien ça là bas j'ai une formation juriste bah oui maîtrise de droits privés c'est des juristes et l'article 35 de la déclaration des droits de l'homme de 1793 je sais ce qui va me dire 1793 a été abrogé non il a été repris par le bloc constitutionnel en 46 il a été repris en 58 lui la déclaration des droits de l'homme 1789 et on a repris un tas de choses dont qui nous permettent ensuite d'avoir ce qu'on appelle les principes généraux du droit sont des principes qui sont pas forcément inscrits qui se traduit c'est un peu comme la mort le temps ne voit que leurs effets dans les lois mais c'est des principes qui s'inspirent de la morale c'est le respect de la personne le respect des libertés publiques c'est tout un tas de choses qui sont là qui sont intemporelles et ça tombe bien puisqu'on va parler de morale mais cette fois de manière plus plus explicite on va la lier à la légalité on va parler de l'isséité mais cette fois je vais aborder ça différemment pour vous compreniez une chose c'est que à travers le combat et une injustice en tout cas ce que moi j'appelle une injustice c'est à dire enfermer un type qui ne va pas s'enfuir puisqu'il s'est présenté alors que tu as le dans le même cas de figure un policier enfin policier il ne représente pas la police ou un gendarme je crois à toulon qui lui peut boxer les gens par contre lui reste au chaussée lui chez lui pourquoi est-ce qu'on n'a pas incarcéré pareil donc à travers ça il faut comprendre un truc les faut comprendre les enjeux c'est un mouvement les enjeux c'est simple c'est les larbins d'un système qui sont entre toi et ce système en tout cas qui leur présente ce système t'a servi t'a servi depuis des siècles et de temps en temps le peuple réagit se réveille les larbins du système entre autres c'est la presse c'est sur eux qu'on va se focaliser puisque tout part des mots tout part des concepts si tu n'as pas de concept tu n'as pas de pensée tu vas tu peux pas réfléchir tu n'as pas d'outils pour bricoler ça me paraît évident tout part de là et tout revient à ça indépendamment des coups de poing des coups de matraque des jours de prison des on va foutre la la vie en l'air d'un type puisque là on va créer plus de désordre que d'ordre parce que pour un pétage de plan il va perdre son boulot il va perdre tout un tas de choses qui va coûter peut-être plus cher à l'état ce qui sera au chômage etc etc voyez quelquefois justice et ordre ne font pas bon ménage et justice et justice il ya justice petit j celle qu'on a vu hier soir et la justice grand j celle dont qu'on essaye de comprendre et en tout cas dont on va parler là donc l'article 35 de la générale du droit français un contrat stipule donc là on va dire il déclare puisque c'est une déclaration oui ça me paraît allait de soi quand le gouvernement viole les droits du peuple là c'est que l'insurrection et pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs à l'aune de cet article je me dis que ce que font les gilets jaunes répondre répond à ça répond à cette préoccupation c'est à dire c'est une portion du peuple qui réagit à un gouvernement qui viole constamment les droits du peuple et ça juridiquement on peut le prouver c'est très facile mais c'est pas le propos voilà donc déjà ça veut parler de l'égalité de loi on va parler de l'égalité constitutionnelle puisque c'est elle qui font de la légalité ordinaire du droit positif français inquiète je vais revenir et je vais t'expliquer ça pour l'instant je balance des grands mots comme ça ça fait moi ce que je vous expliquais c'est que tu as un combat peuple système et tu as toujours le tiers et il ya les autres il ya les parties et il ya les autres et les autres c'est le plus grand nombre et les autres c'est ceux qui font la différence donc l'objectif il est certes de lutter mais l'objectif d'une des parties à savoir le gouvernement n'est pas de discuter voilà pourquoi quand on parle de table ronde ça me fait rire l'objectif il est de tenir et de convaincre la grande majorité pour que ces gilets jaunes deviennent une minorité et puisse être ensuite réprimé comme il se doit puisque personne les soutiendra voilà pourquoi le fait divers qui concerne ce boxeur professionnel est un fait divers important parce qu'il nous ramène à des notions de morale de légitimité de morale et de l'égalité voilà morale l'égalité on a une légitimité morale on a une légitimité ce qui fonde ton pouvoir peut être quelque chose de morale un prêtre une religion là on est dans la morale religieuse et nous aussi une morale laïque elle se retrouve sur beaucoup de points de toute manière mais elles sont différentes sur d'autres tu as donc la légitimité morale la légitimité légale et la légitimité charismatique en christophe d'étager là sur ce coup là avait la légitimité charismatique 1 les autres le suivait mais c'est pas là c'est pas ce qui nous intéresse moi ce qui m'intéresse et à ce qui intéresse les médias c'est surtout de taper à ce niveau là parce que eux veulent faire croire qu'ils ont la légitimité légale et morale et donc ils ont le droit de la lycéité licite illicite ce qui est licite c'est ce qui n'est pas interdit c'est la loi qui crée le licite ou illicite ou c'est la morale c'est comme la légitimité voyez vous avez la morale et la légalité et vous avez sort du du cadre vous avez la légitimité ce qui est illicite ou pas ce qui est illicite ou pas peut devenir illicite très rapidement il suffit d'une loi l'objectif des médias c'est de faire croire au plus grand nombre voilà pourquoi ils salissent voilà pourquoi ils utilisent et voilà pourquoi ils vous montrent des images choquantes des images violentes parce qu'elles sont violentes effectivement quand des gens se castellent comme ça c'est c'est violent pour celui qui n'est pas habitué pour marquer c'est pour marquer l'inconscient c'est pour préparer les cerveaux c'est pour creuser des sillons bien précis pour que le type qui n'est pas concerné qui ne soit pas concerné se mette du côté du gouvernement et ça marche du quelqu'un qui est un peu isolé qui ne s'intéresse pas à ça ce qui voit le risque de choquer puis comme en france on est quand même légaliste on est civilisé on se dit merde les forces de l'or tout ça ils attaquent les forces de l'or c'est vraiment des voyous alors comme l'a dit ernesto 2.0 alors il a fait une vidéo qui est même passé sur er et franchement elle est bien cette vidéo non mais il faut le dire aussi quand les choses sont bien laurentise c'est ça c'est le marais ce qu'on appelle le marais la masse de gens mouvants c'est de les faire basculer de leur côté plutôt que du côté des gilets jaunes parce que là pour l'instant c'est pas acquis et comme le disait ernesto c'est de faire réunir le prolétariat des banlieues c'est d'empêcher la réunion du prolétariat des banlieues avec les prolétariats des zones périurbaines voilà pourquoi depuis 30 ans les clivages arrangent le gouvernement quand les gens ne se parlent pas le but de ma chaîne le but de tout un tas de gens qui sont passés sur cette chaîne le vous même un d'ailleurs parce qu'on discute entre nous on est tous pour que les gens discutent et visent véritablement les véritables problèmes et les véritables ennemis voilà pourquoi en soi c'est important de comprendre ces notions de moralité de l'égalité de ce qui est illicite illicite de légitimité la légitimité charismatique c'est un type c'est un chef de bande tel plus costaud c'est plus courageux il admiré par les autres dès qu'il y va ils le suivent c'est une locomotive là on est au stade de la hausse du j'allais dire du village non on est au stade de la banque de copains on est au stade de la banque de brigands on est au stade de la banque de braqueurs ou ce que tu veux là il n'y a rien là c'est des faits il n'y a pas de construction juridique à pas de construction légale il n'y a pas de construction philosophique hormis le charisme intérêts intérêts sont intéressants nous donc aux deux autres légitimités et on va monter d'étage en étage la légitimité légal c'est la légitimité que te donne la loi qui vote la loi eux donc en fait il se donne la légitimité d'où tire t-il cette légitimité et c'est là où c'est intéressant il attire de la morale et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur laisser la légitimité morale qui est du côté de christophe d'étager qui est du côté des gilets jaunes et qui sera toujours du côté du peuple puisque s'ils s'ils prétendent qu'on est en démocratie ou dernier le dernier mot doit revenir au peuple légitimité morale contre légitimité légale la légitimité légale la loi vient de la religion vous avez parlé tout à l'heure de la morale religieuse ce n'est pas la seule mais la loi vient de la religion c'est la laïcisation des codes religieux voyez le début d'hierarchie qui se fait entre leurs lois pourri puis la légalité faudrait aller voir leurs lois si elles sont légales en tout cas sont pas moral moi je peux venir tenir un pays faire des lois je suis un dictateur je fais des lois et ses lois sont amorales sont immorales quand j'ai un cas de légal qui me donne une légitimité mais que c'est moi qui ai fait les lois vous comprenez les lois viennent de la constitution la constitution et notamment les principes généraux du droit viennent de quoi de la morale il faut qu'au bout du compte que ce soit le droit l'économie ses disciples qu'elle serve l'humain et le bien-être donc c'est comme ça la morale sera toujours au dessus du légal ils n'ont que le légal et ils veulent faire croire que c'est moral il t'enferme un type qui va pas s'enfuir qui a des gages pour pas s'enfuir il a une femme trois enfants il a un boulot ils vont lui pourrir son boulot on pense qu'il va prendre du ferme de l'autre côté tu as un type qui boxe et qui un type violent dire un gardien de piscine qui tape des ados de cité à condition qu'ils aient 14 ans qui sont pas trop costauds parce que c'est plus ce genre là en grille c'est plus ce genre de gros lâche bourré braillard du sud qui met des droites à des ados voilà ou qui est vidé en boîte de nuit dans une boîte de campagne je suis désolé de le décrire comme ça mais il fait penser à ça à ces types violents excusez moi quand tu creuses un peu il a tapé des collègues à lui il met des manchettes en traître il est considéré comme violent sous prétexte qu'il a une légion d'honneur il doit être protégé un clientélisme oblige le gars doit se croire tout permis ce doit être la grande gueule du coin qui sait à qui s'en prendre et qu'un s'en prendra voilà j'en ai vu plein des gars comme ça il suffit de voir sa sale gueule et puis voilà et s'il n'est pas content c'est la même chose je propose de me rencontrer mais je rigole pas je peux encore lui botter le cul à 49 ans je sais qu'il faut pas le dire mais voilà c'est pareil on nous montre des images de violences ils sont violents économiquement ils sont violents politiquement ils sont violents sur tous les plans il s'en cache à peine et il me parle de moralité quand un gouvernement qui représente des puissances étrangères et qui tape sur son propre peuple n'a pas la morale avec toi quand tu as sacrifié ton peuple à l'aune des intérêts économiques de banque tu n'as pas la morale avec toi quand toi même on sait pas comment tu as été élu tu n'as ni la morale religieuse ni la morale laïque ni aucune des morales ce que fait la police à l'heure actuelle n'est pas morale ils défendent un gouvernement immoral et illégitime les élections ça fait pas tout c'est pas ça une démocratie c'est pas des élections supposées libres voilà pourquoi c'est important donc le combat il doit situer au niveau de la morale d'un côté on a des gilets jaunes qui ont entamé un mouvement de près de deux mois ce mouvement connu une petite lassitude on a tenté de les diviser on a débauché des gens de chez eux il ya des gens qu'on a calme et aussi puis je peux les comprendre c'était les fêtes ils étaient fatigués mais le mouvement perdure et le mouvement commence à être connu un petit cliché à bfm les gilets jaunes tel aviv c'était quoi c'était des antisémites aussi d'extrême droite ça c'est où il ya beaucoup d'abonnés qui me l'ont fait remarquer ça m'a fait rigoler parce que le mais donc pour le mouvement l'enjeu il est de garder la légitimité morale avec lui prenant déduit ce qu'on a déduit éviter des bavures éviter certaines choses promouvoir d'autres et amplifier le mouvement le mouvement doit continuer à durer si c'est pas par le nombre c'est par les effets par les réseaux numériques par les youtube je parle pas à mon nom mais il ya plein de youtube heures qui peuvent vous exposer qui ont beaucoup de chaînes etc etc vous devez absolument montrer que vous avez la légitimité morale et tenir et pour tenir quelques fois il vaut mieux avoir plein de chaînes youtube plein de chaînes sur le réseau plein de facebook vous m'avez pas attendu pour le faire plein de relais radio plein de relais une certaine presse qui amicale une presse locale qui peut être amicale vous avez ça aussi pour amplifier votre mouvement et de l'autre côté c'est très simple c'est pourrir le truc faire durer et présenter ce mouvement comme un mouvement de violence en empêchant toute jonction voilà pourquoi les gens qui me disaient la banlieue non on veut pas venir et qui ne représente que même ils représentent pas la banlieue parce qu'il ya de plus en plus de gens de banlieue qui descendent qu'on compris que c'est leur portefeuille c'est leur liberté c'est leur vie la vie de leurs enfants le jour où il ya le jour où le peuple même sans bouger vraiment une grosse partie du peuple dira ouais moralement ils ont raison et tout le monde le pense à toute façon à part la petite intelligence ya pourri là qui commence à paniquer d'ailleurs puisqu'on voit luc ferry demander à ce que les flics se servent de leurs armes non létales mais qu'ils y aillent c'est fait gaffe c'est du kim jong 1 ce que tu nous fais là luc ferry d'autres encore qu'ils veulent que la police tape renaud muselier a aidé d'ici le gars pendant 30 ans il a voulu être visir à la place de godin il a jamais eu la place le type voilà pareil muselier était à marseille c'est ce que pense de toi beaucoup de gens qui ont fait construire une deuxième ligne de tramway coûte la peau du queue juste pour ses électeurs qui a fait 100 m et qu'après on la modifie un petit peu pour faire croire que c'est une vraie ligne de tramway on ferait mieux de s'écraser donc ce type fait une cagnotte pour les policiers mais je comprends pas pourquoi une cagnotte pour les policiers n'ont pas de mutuelle ils n'ont pas d'assurance les pauvres chauds j'aimerais aussi revenir donc c'est sûr ces déclarations pour montrer que les gens ont de plus en plus peur tu as une fausse ministre là j'ose même pas dire son nom la chapeau là je sais pas quoi chapeau chiapie là qui demande à ce que on considère mais vous avez déjà vu des gens aussi je vais le dire en français mais vous avez déjà vu des gens aussi qu'on est déjà une telle connerie je parle pas de con je l'aime pas je parle de consens si logique alors elle elle veut qu'on poursuive ceux qui ont ouvert la cagnotte parce que c'est une forme de complicité donc elle a le tout fait le code pénal le code de procédure pénale les incriminations et elle demande au juge de poursuivre au mépris de la pseudo séparation entre l'exécutif et le judiciaire l'autre il dit aux flics allez-y bombarder et la justicière au lieu d'être intelligente la justicière et de proposer un geste d'apaisement c'est à dire écoutez on vous juge le 13 d'ici là vous nous donnez votre passeport vous pointez toutes les semaines au commissariat vous allez bosser tous les jours sinon votre patron nous le signale et on vous laisse libre vous restez avec votre femme et vos enfants ils auraient fait ça ça aurait calmé jeûne en eux ils ont décidé de l'incarcérer que lui en plus samedi prochain il va y avoir du forin et du gitan et qui dit forin dit patate de forin parce que là les crs ça va être autre chose d'accord vous les connaissez les dockers les forins les ça va il va y avoir du gitan là et là je suis tu vas voir si tu vas gazer les femmes et les enfants je vais bien rigoler là je crois que c'est vous qui allez vous faire gazer ouais ouais non non mais là tu vas voir des types ouais ouais si tu les chauffe un peu tu vas voir c'est la version pimentée là encore tu avais un fils de famille là tu vas voir des types ouais ça va être des fils de famille voilà mais au lieu de proposer ça la justice enferme le type pour chauffer tout le monde peut-être que c'est ça qui est attendu peut-être que c'est ça ils disent ouais les gitans les forins vont venir ils vont casser tout le monde et les gens et ben non ça marchera pas parce que déjà je pense qu'ils monteront ils savent se tenir aussi mais faut pas les chauffer parce que c'est des bonhommes et en second lieu les gens ont compris ont compris vos techniques ont compris vos provocations lorsque vous enfermez des gens vous les empêchez de quitter une plage vous voulez gazer pendant toute une après-midi après vous les chargez et que il ya des réactions violentes et que vous nous montrez trois motards ou les pauvres choux qui s'enfuient vous nous montrez que ça non les gens ont compris vous n'avez aucune vous n'avez pas la légitimité morale vous avez une pseudo légitimité légale mais comme c'est vous qui faites les lois moralement ça ne tient pas c'est un peu regardez je vais vous prendre un exemple la dette la dette que nous avons la dette contractée sur les marchés privés qui fait qu'on ne peut pas payer la dette mais qu'on ne peut payer que les services de la dette à savoir 50 milliards par an juste en intérêts finaref j'ai envie de les appeler comme ça c'est le prix de l'impôt sur le revenu en gros le français moyen travail toute l'année pour payer juste les intérêts de la dette à des banques c'est dire on a signé un contrat on savait tout ça la loi fallait se bouger avant c'est trop tard ouais mais moralement tu peux le casser le contrat au pire tu trouves l'enrichissement sans cause c'est la bosse et le vlc l'enrichissement sans cause du droit moralement tu me prêtes de l'argent je te rends cet argent je te rends des intérêts pour payer le service pour amortir l'inflation parce que tout le temps où tu n'as pas eu l'argent l'inflation fait que ton argent vaut moins maintenant mais là je viens de te le payer 50 fois 60 fois 100 fois ta dette et tu tiens mon peuple en esclavage donc moralement je t'emmerde donc ton contrat je le casse et tes lois elles sont immorales la morale est au dessus du légal le légal permet illicite ou d'illicite ces trois notions donne une légitimité la légitimité morale sera toujours plus forte maintenant c'est à vous de voir si ce mouvement est ce qui se passe depuis un certain nombre d'années et ce qui vient de se passer avec ce boxeur tu vois ce qui se passe une situation générale une situation moins générale mais globale et une situation individuelle et on en tire des analyses et des enseignements à toi de voir si qui a la morale le légal on le sait je pourrais vous faire une vidéo pour vous démontrer que légalement il ya beaucoup de choses aussi qu'ils ne sont pas le légal après le licite c'est simple à le licité ils se permettent à oui la loi me permet de taper dessus si toi tu me tapes dessus temps à vous de voir qu'il ya la moralité quelle est l'égalité mais que les gilets jaunes se disent que tactiquement ce qu'il faut faire c'est un bon stratège c'est prévoir de tenir dans la durée quitte à réduire les effectifs quitte à plus localiser sur paris puis travailler différemment mais il faut absolument gagner gagner le coeur des français et le tenir puisque les autres vont jouer l'usure donc c'est bien par rapport aux premiers actes que moi je trouvais un peu incohérent là on s'en prend des à des gens de pouvoir on bloque on n'emmerde pas les gens on bloque des ronds-points on ouvre des passages à niveau mais on commence à se dire et le sénat et l'assemblée on essaye d'aller à l'elysée on va s'en prendre à ceux à qui on doit s'en prendre puisque regardez comme ils sont en train de paniquer au vu de leurs déclarations lénifiants tu te rends compte le gars il demande à ce que les policiers utilisent leurs armes non létal d'un coup allez-y voyez le mépris luc ferry ancien ministre de l'éducation nationale la république française on n'est pas le gars il te dit ça philosophe le gars à la bhl ou philosophe à la finquels crottes dites moi qui te dit ça je crois que même bébert même bébert là au café des sports il aurait pas osé la faire à midi après la famille dit à une heure après après le digestif il n'aurait pas osé la faire celle là le gars il te dit gazelle et voyez le mépris qu'ils ont pour le peuple nolo tous putain quand tu vois que c'est marlène schiappa et et bertrand je sais pas quoi les minis mais tu allais tu te dis mais attend je suis tombé où là c'est quoi c'est si son homme là la laisser c'est son homme et gomorre c'est n'importe quoi c'est enfin je balance des trucs comme ça c'est le monde magique non mais vous aimer c'est des gens ils seraient même pas secrétaire de parti à 30 ans ils n'auraient même pas été secrétaire parti bon allez on arrête la morale légale la morale au dessus du légal puisqu'elle crée le légal elle donne une base au légal la légalité tire sa légitimité de la moralité si vous vous concentrez sur ça vous verrez que tout le reste finalement découle de tout ça c'est important de parler des concepts parce que quand tu remontes au concept tu as un point tu remontes vers un gros truc ce gros truc peut t'emmener vers un truc qui est proche du tien faut remonter au concept pour redescendre sur d'autres choses et oui tu remontes au concept la morale et tu peux redescendre et demander plus de droits tu peux demander qu'on libère quelqu'un tu peux demander tel ou tel truc en partant d'un truc économique tu est remonté au concept de morale à morale et de dirigeants amoureux et tu peux redescendre et demander autre chose tu vois ce que je veux dire sorte de hub quoi tu remontes pour mieux redescendre ciao à tous aziz va illustrer ça qui a coûté pareil je dis vos commentaires et hier j'ai essayé de faire une vidéo pour répondre aux questions réponses mais j'ai eu le temps de rien dire que deux heures s'était écoulé quoi je me demande si c'est intéressant quoi de faire une je vais essayer de vous la faire pour la fin de la semaine sur la main du roi vous allez avoir mon tournoi là qui est posé mon tournoi où j'ai fini sixième à free roll avec 1000 personnes j'ai fini sixième au poker sera sur la main du roi je pense que je vais vous faire une petite partie de civilisation vous parler un petit peu de ce jeu quel je joue c'est un jeu de gestion tu gères des empires des civilisations c'est un jeu historique c'est un jeu sympa donc peut-être aussi que je vous ferai un truc comme ça mais ça c'est sur la main du roi c'est la semaine prochaine ciao tout et tous finis c'est ça je sais j'ai je sais j'ai j'ai